Actu, jeux et interviews, les ActuVors, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30 et c'est déjà le 79e numéro des ActuVors, vous connaissez ce principe, toutes les semaines nos ActuVors et notre invité du jour s'affrontent et l'un d'eux va devenir ActuVor de la semaine et on va s'applaudir parce qu'on s'aime, Guita Sink, bonsoir ! Bonsoir ! Qui malgré la grève est à l'heure. Oui ! Et si c'est pas les pas belles la vie, Christelle Boustot, bonsoir ! Bonsoir ! Comment ça va ? Mais très bien ! Il a fait la fiesta l'autre soir. Mais exactement, j'étais bien marrée ! Rachid Meshbert, bonsoir ! Salut ! Salut ! Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un humoriste, on le retrouve avec son spectacle, le formidable Merwan Benlazard. Tous les vendredis et samedis à 19h au Point Virgule, à Paris et en représentation exceptionnelle, c'est au Petit Olympia. Le 2 juin est en tournée dans toute la France, tonnerre d'applaudissements, bonsoir Merwan Benlazard ! C'est énorme, je vais vous proposer ! C'est énorme ! Et en plus, on applaudit bien ! Prêt à jouer avec l'actualité de la semaine ? Moi, je suis un désingueur d'accu. C'est pas vrai ! Et bien, on commence tout de suite avec cette semaine, les perles communication politique. Et vous allez comprendre pourquoi, avec la première question, pourquoi on a choisi ce thème cette semaine. C'est vrai qu'en plus de communiquer sur les médias traditionnels, comme la télé, la radio, et certaines personnalités politiques, acceptent parfois de s'exprimer ailleurs, notamment les réseaux sociaux, pour toucher un public un peu plus jeune. Parfois, une communication différente peut créer des polémiques. Par exemple, on se souvient, en 2021, Emmanuel Macron avait posté une vidéo en t-shirt, notamment, et pas en cravate. Puis parfois, dans leurs discours, les politiques font preuve d'humour. Si bien que depuis 1988, le prix de l'humour politique a été créé. A vous de deviner, vous allez comprendre pourquoi il y a ce thème avec cette première question. Tous vos compteurs sont à zéro. Et on commence avec cette première question. Tiens, Marlène Schiappa, secrétaire d'État, a l'habitude de communiquer de façon différente. Elle s'est rendue, parfois, sur le plateau de Cyril Hanouna, dans TPMP, sur C8. Elle a reçu des influenceuses au ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi est-elle au cœur d'une polémique ? Playboy ! Playboy ! Bravo, bah oui. Tout simplement. Elle va faire la une de Playboy. De Playboy ! Elle fait les deux, il me semble. C'est ça, les deux. C'est vrai que normalement, c'est une revue érotique. Et dans un entretien de 12 pages, elle aborde la liberté des femmes et aussi le féminisme. Bravo pour ceux qui ont répondu. Tiens, dans son interview au magazine Pour Enfants, PIF, anciennement PIF Gadget, paru le 29 mars, une élève du 4ème a demandé à Emmanuel Macron s'il pouvait quitter son poste durant son mandat. Qu'a-t-il répondu ? Non. Ah non. Il faut que j'ai cité un peu plus que ça. C'est possible ? Il me semble que j'ai le point, logiquement, je suis chance à avoir le point. Alors, quelle serait la condition, plutôt, pour qu'il quitte son mandat ? Qu'il meurt. Non. Non, mais oui, mais attends, il meurt. Je savais que t'étais crue, là, ce point-là. Non, mais non, moi, je suis désolée, tu peux plus... Non, 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 quoi tant de elle, Christelle ? Mais je crois qu'il y a des... En gros, légalement, quand t'es mort, il faut que tu cède ta place. Ah, bien sûr. C'est assez sûr. En cas de coup d'état. Bah, s'il est malade. Révolution. Non, non, non. Il a été élu. Par les Français. Si on veut plus de lui. Non. Si on veut plus de lui. S'il n'est pas réélu. La vraie réponse, c'est remettre son mandat aux Français, en fait. Un point pour Guita, quand même, parce que c'était effectivement... C'était pas dit de la même façon, mais ça voulait dire la même chose. Indiquer qu'abandonner ses fonctions, ça signifie une énorme crise qui l'empêcherait d'avancer. Et dans ce cas-là, une nouvelle élection est organisée pour que les Français décident de garder ou non le même président. Tiens, l'entretien accordé par Emmanuel Macron a beaucoup fait réagir, surtout dans l'opposition. Des messages ont été postés sur les réseaux sociaux. Quelle personnalité a écrit ? Bonne journée à tous, sauf à ceux qui pensent que s'exprimer dans Pif Gadget au milieu d'une crise politique est la marque d'un homme d'État. Mélenchon ? Non. Mais c'est une députée écologique connue. Ah mince, comment elle s'appelle ? Elle a les cheveux courts, là ? Oui. La blonde ? Non, non. Non, non, non. C'est pas qui est-ce. Bah écoute, elle a des lunettes, elle a les cheveux gris, non ? Elle a des lunettes, je crois, elle a des lunettes, ouais. Elle avait fait le buzz pour le barbecue en septembre. Ok, je l'ai pas non plus. Si je vous dis le nom, vous allez reconnaître Sandrine Rousseau. Bah oui, fameuse. Pas du tout. Bah oui. Troisième album, là. Elle s'est agacée de ce type d'interview du président en pleine revendication contre la réforme des retraites en ce moment. Et justement, l'interview, ils ont rappelé d'ailleurs le journal, ça avait lieu un mois avant, bien avant la crise. Donc c'est vrai que la sortie tombait un peu mal. Tiens, pendant l'épidémie de Covid-19 pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières, quel défi avait lancé le chef de l'État aux youtubeurs McFly et Carlito ? De faire plus de 10 millions de vues avec leur clip, je sais plus, c'est quoi le nom du clip, mais voilà, pour sensibiliser les jeunes. Tout à fait, peut-être un demi-pourrière peut-être. Exactement. Il avait donné comme objectif 10 millions de vues et un chiffre atteint. Le chef de l'État a participé à une vidéo concours d'anecdotes. Les youtubeurs leur ont à leur tour lancé un défi au président. Il consistait à faire apparaître leur portrait au cours d'une prise de parole. Et un défi a été réalisé quelques semaines plus tard. D'ailleurs, on va s'écouter justement un extrait de ce clip. Oui, ils sont en train de retrouver ces sensations d'hier. Il faut appliquer les gestes barrières. Hier. Bah, 10 millions de vues, j'en fais partie. Ok, ça marche. Les actualités, normales. T'as fait les gestes barrières. Oui. Tout le monde a eu le Covid sur la table. Oui. Ah oui, en toi, tout le monde. Non, mais Busto, elle l'a eu 500 fois. Non, mais attends, un espace du mytho, j'ai eu deux fois. Il y en a qui l'ont eu et qui ne le savent pas. Deux fois ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un beau score. Ouais. Merwan, une fois. Une fois. Bah, une déclarée, une certainement. Guitare. Une fois. Moi, deux fois aussi. Ah ouais ? Alors, tu vois, tu peux me dire quoi ? Mais là, récemment, il y a eu un truc là que j'ai eu, que j'ai attrapé moi, qui s'appelait la grippe B. C'était incroyable. J'ai eu le Covid et j'ai eu la grippe B. La grippe B, c'est de la frappe. Oui, par exemple, la grippe, elle était terrible, c'est-à-dire. Ah, waouh. Ah ouais. Tiens, à la fin du mois de mars, le ministre du Travail, Olivier Dussault, a été à l'origine d'une petite polémique par rapport à une révélation dans un magazine. Pour quelles raisons ? Mais vous, vous travaillez ici également, on est d'accord. On n'a pas l'impression que... On n'a pas l'impression que vous avez lu l'actualité. C'est juste pour savoir. Merci d'ailleurs, merci de me faire remarquer. Tu es à toi, je crois que tu étais calé sur l'actu. Moi ? Ouais, c'est ce que tu as dit au début. Mon travail, c'est humoriste. Ah ouais, je cherchais des excuses maintenant. Il a bien raison. Qu'est-ce que vous avez branlé cette semaine ? Déjà, on prend le pas, d'accord. Ça me regarde de fou. Ça va répéter la question. Ah bah ça y est. Je ne sais pas, ça va t'aider. Ça y est, on a parlé, on s'en fait. Ils ne savent pas, une qu'est sourde. À la fin du mois de mars, le ministre du Travail, Olivier Dussault, a été à l'origine d'une petite polémique par rapport à une révélation dans un magazine. Pour quelles raisons ? C'est pas lui qui a fait l'interview dans Têtu ? Tout à fait. Voilà. Vous êtes là, vous dormez, mon frère. Justement, il a été accusé de quoi, sans regarder ? Non, je te jure, je n'ai pas triché. Je te jure, je savais qu'il y avait... Voilà, voilà. Je te jure, je n'ai pas triché. Il a été accusé de quoi ? Franchement, je ne sais pas de quoi il a été accusé, mais en gros, il a fait un peu une sorte de coming out sur le marché du Têtu, c'est ça ? Non, mais alors, oui. Ça, ce n'est pas une accusation ? Non, mais il a été accusé, justement, par rapport à la réforme de retraite, de faire un peu... Du buzz, n'importe quoi. Ouais, voilà, diversion. Oui, mais c'est un peu ce qu'ils font tous les trois, lui, Marlène et Marlène, un peu diversion. On accorde le point à Merwann. Bah, il a des bons tricheurs ! Quel tricheur ! Tiens, guitare. Pourquoi moi ? Bah, je ne sais pas. Le 14 mars, dans une interview sur TF1, le député communiste Fabien Roussel a prononcé une phrase qui lui a valu, justement, le droit d'obtenir le prix de l'humour politique. Qu'a-t-il dit ? C'est assez drôle. C'est lié à l'essence. Ah, bah, dis-donc, quand tu n'as plus d'essence, tu ne peux plus... Non, 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 c'est ce qui est drôle. C'était il y a un mois, au moins. Ah, là, récemment. Que l'essence sera bloquée. Alors, la phrase date du 14 mars, mais le prix de l'humour politique, c'est très récent. Ça sera... Mais tu nous poses quoi comme question ? Pas plus de 1,99. C'est quoi la phrase ? Pas plus de 1,99. Sour des muettes. C'est bloqué à 1,99. C'est bloqué à 1,99. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle ? C'est une phrase de l'humour politique. Bah, j'en sais rien, moi. Mais qu'il ne connaît pas, en fait, il ne connaît pas le prix d'essence. Il a dit, la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. C'est fort, c'est fort. D'ailleurs, lors de Sprite de l'humour, une phrase de Nicolas Sarkozy a aussi été citée. L'ancien président a dit, c'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle avait pris mes idées, mon programme, elle a fait 4,8%. Voilà. En tout cas, plein de points gagnés. On continue tout de suite avec info ou info ? C'est plus simple. Et oui, là, le principe est simple. Je vais vous citer des infos à vous de me dire si c'est une info ou une... Info ! Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, à Bogota, en Colombie, un parc d'attractions, enferme dans un pot en verre, votre cri enregistré dans les manèges à sensations et vous les vend en souvenir. Info ou infox, Merwan ? Info, info. On est totalement assez débile pour faire ce genre de choses. Info. Info aussi. Info pour Christelle. Je trouve ça génial, l'info. Une guitare. Moi, je trouve ça con, mais il faut... Mais non, tout est con, aujourd'hui. Eh bien, c'est une info. Le parc Mundo Aventura vend ce souvenir insolite pour 20 dollars. Et au lieu de repartir avec une photo, vous pouvez le voir, d'ailleurs, ceux qui nous suivent en vidéo, le screen to go vous permet justement d'entendre votre cri dans les attractions et c'est vendu 20 dollars. Pourquoi pas, on ne s'entend pas souvent crier. Exactement. Tiens, fais un petit... Qui c'est qui veut... Tu ne veux pas faire un petit cri ? Non, mais là, je ne suis pas dans une attraction. Donc, ça ne sera pas le même cri, en fait. D'accord. Mais tu peux le faire, Nico. Fais-moi peur. Fais-le, Nico. Tu vois, je ne pense pas que tu ferais ça. Non, je ne pense pas que je ferais ça. Je pense que j'aurais la voix plus égue. Voilà, tu vois que tu peux le faire. Tiens, le mardi 4 avril, la momie de Ramsès exposée à Paris à la Villette a été vandalisée par un collectif écologique. Info ou un Fox ? C'est faux, ça. C'est une infox. Ouais. Alors, Rachid, quand tu joues comme ça... Ouais, grave. Non, mais on en aurait entendu parler. C'est vrai qu'on en aurait entendu parler. Ouais, après, Ramsès... Bah, c'est un Fox. Un Fox ? Bah, vu que les écolons, en ce moment, un faux. Un faux ? Ouais. Très bien. Un Fox ? Un Fox, c'est une belle un Fox. Merde. Mais l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, à lieu du 7 avril au 6 septembre 2023, c'est à la Grande Halle de la Villette, à Paris, l'événement réuni des objets historiques, symboles de la culture égyptienne antique, dont certains exposaient pour la première fois hors d'Egypte. C'est vraiment une collab bien utilisée. J'espère que ça part pas malheur. C'est vraiment super. Ouais, c'est vraiment bien. Allez, sortez le chéquier. Ce serait pas mal de faire ça. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est pour faire noyer le poisson. J'aurais pas pensé. Tiens, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 avril, un dodan, je vous dis pas ce que c'est, un dodan, vous savez ce que c'est sur la rue. Oui, mais c'est quoi ? A été volé sur une petite route de Bernière-sur-Mer, dans le Calvados, au nord de Caen. Un faux ou un Fox ? Eh ben moi, je pense que ça, c'est des zones géographiques en France où les gens, ils en ont marre des dodanes. Moi, je pense que c'est un faux. Il y a beaucoup de dodanes là-bas. Alors, Guita. Sing. 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 Un Fox. Un Fox. Rachid Mejber. Moi, je dirais un faux. Un faux. Christelle Bouchton. Moi, je dirais un faux parce que c'est, tu sais, comme ils font du tuning encore là-bas, ça se trouve, c'est pour éviter que les voitures passent pas. Vraiment, des doigts durs avec leur tracteur, ça. Avec leur tracteur, comme ils font beaucoup de tuning. Eh, Campagnard, ils ont des donades en plastique. Eh ben, c'est une info, figurez-vous. Ah, tu vois. Ce coussin berlinois, tiens, regardez, c'est le petit truc. Déplaisé car il forçait à ralentir. Il était installé pour empêcher, évidemment, les accidents avec les véhicules longs sortant de la ferme. Ouais. Qui a enlevé ça ? On n'était pas si loin de la vérité, quoi. La mairie, elle a déposé plainte. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. L'équipement a été retrouvé abandonné en deux morceaux à Béni-sur-Mer, un village situé à 5 kilomètres. Et ça, c'est ce qui fait les gros titres, tu sais, des journaux du coin. C'est un peu, tu sais, les infos du chien qui est mort, tu vois. Je ne peux pas comparer, voyons. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, on dit souvent que les journaux locaux, justement, dans les... Voilà, la rubrique des chiens écrasés, vous avez déjà entendu. Bah oui, il n'y a pas grand-chose. Ah ouais, voilà. Tiens, le dimanche 2 avril, en Suisse, un instructeur de Deltaplane, Bi-Place, a oublié d'attacher son passager. Il est resté suspendu en plein vol. Un Fox, un Fox pour ma part. Un Fox, c'est cartoonesque. Dis quand même, c'est fort, la gueule. J'imagine la scène. Un Fox, c'est cartoonesque. Un faux. Ah bah oui. Les Suisses, j'ai été en Suisse plusieurs fois, ils sont impossibles qu'ils oublient de mettre une ceinture. Mais les Suisses, tu traverses la route, pas sur le passage piéton, tout le monde te regarde. C'est vrai. Ils sont disciplinés. Oui, oui, ils sont disciplinés. Non, non, ils mettent la ceinture. Comme au Canada. Tiens, Guita, un faux ou un Fox ? Un Fox. Un Fox. Rachid. Je dirais un Fox, parce que c'est vrai que c'est tiré par les cheveux. Alors, c'est une un Fox, mais c'est déjà arrivé. Purée. Ah ouais ? Mais bon, c'est arrivé où ? Là, je suis sur un sans-fautre. Je pense, purée. C'est arrivé en novembre 2018. Le touriste américain a donc dû s'accrocher comme il pouvait toute la ceinture. Waouh ! Ah ouais. Tout le long. Du vol, c'est deux minutes. C'est dans le vide. Ah, c'est terrifiant. Mais grave. Je suis tombé sur la chaîne YouTube d'un gars français qui a genre un planeur électrique. Et en fait, il ne peut pas décoller. C'est un avion qui le tire et qui le fait décoller. Et il fait des immenses distances en planeur électrique. Mais il y a vraiment juste un cockpit grand comme ça, quoi. Et des ailes. Et il fait des distances de barjou. Il va en Allemagne, il revient à Paris et tout. Et il est fou. Mais tu ne ferais pas ça. D'habitude, tu vois, tu vas sur une barre, tu vois, tu ne vas pas rester. Alors que là, tu te dis, mais putain, en fait, j'ai de la force. Je reste, je m'accroche. Là, ça réveille des trucs en toi qui sont... Tiens, en Nouvelle-Zélande, des pompiers proposent des recettes faciles à préparer pour des gens ivres pour éviter qu'ils mettent le feu en cuisine. Un faux ou un fox, ça, Merwane ? En Irlande ? En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande ? Ouais. Alors un fox. Un fox. Un fox. Un fox pour Christelle Boustot. Un fox. Un fox pour Guita. Moi, je dirais un faux. Je dis un faux aussi, je change. Je dis un faux. Eh bien, c'est une info, figurez. Oh là 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 ! Non, 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 t'as pas le changé comme ça. J'ai le droit de changer, j'ai le droit de changer. Ah, mais il l'a dit avant que j'ai dit la réponse. Oui, oui. Oh, ben, il a vu ta feuille. Non, 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 j'ai dit avant que j'ai dit la réponse, il a vu ta feuille. Il a vu ta feuille. Non, non, c'est pas vrai. La feuille était là, il a rien. Non, 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 non. C'est une info parce que, déjà, ça s'appelle « Vous êtes rôti » en français. Ok. Ça s'appelle « Your Cooked ». « Your Cooked », ok. Ouais, ça, c'est tellement Nouvelle-Zélande. Mais qui a concocté toutes les recettes comme des sandwiches au pain grillé, ou nuggets frits à l'air chaud, des nouilles préparées à la bouilloire, ou encore, voyons que la bouilloire quand t'es bouilloué, ou encore des biscuits sucrés écrasés et saupoudrés sur du pain. Et justement, il faut le rappeler, plus de 4100 incendies domestiques ont lieu chaque année en raison justement des cuissons non surveillés. Avec cette initiative, justement, les pompiers espèrent ainsi éloigner les personnes sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, des gazinières et fours qui peuvent être laissées allumées par erreur, entraînant des conséquences dramatiques. Évidemment, là, dans ces recettes, on évite d'allumer. C'est des billes, ils sont bourrés déjà. Ils n'ont même pas pensé à faire la recette. Allez, ça va tout de suite être le grand moment de notre invité, puisque c'est l'interview de Merwan Benlazar. Et déjà, avec un petit rappel sur les scores, Rémi Barraud, alors à combien on en est pour le moment, Guita, Christelle, 4 points pour le moment, Rachid et Merwan, égalité avec 6 points. C'est énorme ce qu'il y a en train de se passer. Exactement. Alors Merwan Benlazar, c'est vrai qu'on vous retrouve en spectacle à Paris, c'est dans le formidable Merwan Benlazar, c'est tous les vendredis et samedis à 19h au point virgule. Représentation exceptionnelle au petit Olympia, c'est le 2 juin, également en tournée dans toute la France. Sur scène, vous abordez des sujets avec autodérision comme la famille. Votre sport, c'est la boxe, on se marse, il faut le dire, tout au long du spectacle, ça va être très vite. Beaucoup d'interactions avec le public. On ne sait pas d'ailleurs si c'est du sketch ou de l'improvisation. Comment vous avez justement développé ce... C'est un phrasé quand même assez particulier pour vous mettre sur scène. En fait, ça se fait dans l'écriture, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui sont très carrés, qui écrivent les phrases en entier, etc. Moi, je ne fais pas ça. J'ai un mot-clé pour chaque blague. Donc je sais que là, c'est cette blague, je sais comment elle finit, je sais comment l'amener. Mais elle n'est peut-être pas racontée de la même façon à chaque fois. À chaque fois, je le fais avec les mots qui passent dans ma tête à ce moment-là. Et c'est le mieux finalement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour moi. Il n'y a pas de recette miracle. Et c'est aussi grâce, on va revenir sur le parcours, au Comédie Club aussi que vous avez souvent fait, où il y a beaucoup de spontanéité à ce moment-là. Oui, moi, des Comédie Club, j'en fais trois par soir. Là, on finit à 20h30 l'émission. À 21h, je suis sur scène. C'est vrai que l'affiche de votre spectacle est signée Valentin Fougeret. Tu as vu comme elle est belle ? D'ailleurs, on va regarder tout de suite un extrait de la séance de travail, la conception de l'affiche. On regarde tout de suite. Regarde, justement, voilà. C'est parce qu'on pourrait croire que c'est photoshopé et tout. Et en fait, ce malade mental, il a vraiment tout coupé, tout imprimé. Ceux qui nous suivent en vidéo, alors ceux qui nous suivent en podcast, j'en suis désolé, vous ne voyez rien. Mais il avait fait des belles photos aussi de Pana. Il avait l'heureux d'être là. Il avait fait des belles photos de Pana. Mais c'est magnifique son travail. Donc, on le voit justement vraiment découper un peu la photo, après superposer la même photo sur l'autre. Ça a été la conception du travail de l'affiche. En fait, je lui ai dit que je voulais... En fait, il a vu le spectacle et il a dit, j'ai l'impression que tu essaies de te mettre dans un cadre et que ce cadre, en même temps, il ne correspond pas énormément, donc t'en déborde. Et donc, le cadre, en fait, en bleu, il est censé représenter la France et c'est moi dans la France, mais avec mon énergie toute orange, etc. Et moi qui sors moi-même de mon énergie. Et justement, on voit le... Je pensais justement que c'était fait sur Photoshop. Ah non, du tout ! Ça, c'est une photo, ça. Voilà, c'est une photo scotchée. C'est marrant quand même. Ce qui est fou, c'est que ça, là, c'est ni scanné ni quoi. Il a posé, superposé les trucs comme on a vu. Il a un espèce de trépied où il y a son appareil qui est au-dessus. Et c'est une photo de photos. Très belle, cette affiche. C'est un plaisir, merci. Mais c'est comme ça qu'on a les petites ombres sur les coins et tout, tu vois ? On pourrait pas avoir avec Photoshop. Au point virgule, avec Jean-Marc Dumonté. Pendant, c'est vrai, vos passages sur scène, c'est vrai que vous restez fascinés par le fait d'unifier le public avec vos blagues. D'ailleurs, vous le rappelez, dans un sketch capté au Montreux Comédie Festival, c'était en 2022. On regarde tout de suite. Il y a peut-être qui me connaissent dans la salle. Il y en a d'autres qui vont me découvrir ce soir. Allons-y ensemble. Bienvenue à cette conférence sur l'islam. On va commencer. Ça, c'est ma blague favorise, ça. C'est sûr, dans tous les rires, il y avait au moins un rire raciste. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins une personne qui s'est dit, c'est vrai que c'est un bougnoule. Ouais, ouais, ouais. Et on a rigolé avec cette personne. Et ça me rappelle la France. C'est fort, hein. Il est super fort, ce gars. Et c'est aussi important, ce que vous dites. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout est, tu as vu, comme sur l'affiche, il n'y a rien qui est vraiment laissé au hasard. Même le titre du spectacle, il essaie de dire quelque chose. Et en fait, le truc, c'est que le spectacle s'appelle le formidable Merwan Benlazar. Comment est venu ce titre ? En fait, je m'intéressais au mot formidable. Parce que le mot formidable, il n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui à la base. À la base, dans la racine qui est à l'époque où on parlait latin encore, on disait formidabilis. C'est comme ça pour dire de quelqu'un qu'il était effrayant, qui nous repoussait, qui nous faisait peur, etc. C'était souvent les choses qu'on ne reconnaissait pas, en fait, parce qu'on n'avait jamais vu. Et du coup, je me suis dit, il y a des gens pour qui en France, parce que j'ai vraiment visité beaucoup la France. Je suis allé partout, dans tous les coins et tout, en tournée avec Panautis, justement. Il y a des gens qui me trouvaient un peu formidabilis la première fois qu'ils me voyaient. Où je sentais qu'ils faisaient la queue dans le théâtre et que moi, j'arrivais après, ils me regardaient en mode, mais c'est qui lui ? Pourquoi il est là ? C'est bizarre, tout ça. Et au final, après m'avoir vu dix minutes sur scène, ils me trouvaient formidable. Donc, je me suis dit, pour ces gens, j'ai été les deux personnes. Il y a peut-être des gens pour qui je suis encore formidabilis et pour qui je vais devenir formidable plus tard. Il y a des gens qui arrivent au spectacle qui me trouvent déjà formidable et qui me trouvent encore plus formidable à la fin. Ce qui est bien, parce que c'est vrai que parfois, quand on interroge des humoristes sur le nom d'un spectacle, ils disent, ça nous est venu comme ça, là, au moins, il y a une vraie histoire. Oui, il y a une vraie histoire. Et je me dis que s'il y a des gens qui me trouvent formidabilis au début et qui me trouvent formidable à la fin, peut-être qu'au final, ils donneront la chance à d'autres gens plus tard. Du moment qu'ils ne te trouvent pas formidable. Petit jettement et tout. On va falloir sur scène aussi. Tout à fait, on va justement afficher ton affiche. Il respire, il rigole en inspirant. Non, je l'ai bouché. Justement, pour ceux qui vous connaissent, on va revenir aussi sur cette histoire. Mère Juan, je tousse. Enfant, vous grandissez justement à Saint-Denis, au nord de Paris. Et c'est vrai qu'en regardant la chaîne Game One à la télé, vous rêvez justement de faire ce que vous appelez un faux métier. Expliquez-nous ce que vous appelez un faux métier. Mes parents, par exemple, ils faisaient un vrai métier. Ma mère, elle était assistante maternelle. Après, elle est devenue lingère dans la crèche où elle travaillait. Mon père, il était plombier sur chantier. C'est des vrais métiers. C'est des métiers comme on a... Tu imagines un métier, tu imagines ça. C'est-à-dire qu'avec des horaires de travail où tu pars à telle heure... Oui, il y avait le truc aussi dans ma tête d'un métier, il faut que tu rentres fatigué d'un métier. Il faut que tu n'aies pas envie d'y aller. Un vrai métier, tu n'as pas envie d'y aller. Et puis, je regarde Game One et je vois des gars qui jouent à la PlayStation. Et qui gagnent de l'argent. Oui, je me dis, ils sont payés là les enfants. Et je te dis, j'ai 11 ou 12 ans. Et en fait, j'ai 11 ou 12 ans et je te dis, je me sens déjà un peu à l'écart. Il y a des gens à l'école à qui on demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Et moi, ça ne me parle pas tout ça. Et moi, j'ai envie de faire un truc soit artistique, soit en tout cas un truc qui me plaît. Mais la vie réelle, normale, elle ne me convient pas déjà à ce moment-là. Et donc, je me rends compte de ça et je me dis, moi aussi, là, du coup, je vais faire un bon métier. Parce que vous, c'est vrai que vous avez eu la chance de faire ce d'un métier qui n'est pas donné à tout le monde. Qui est un peu à part. C'est comme aussi le métier des médias. On ne va pas à Pôle emploi en disant, je veux faire de la télé ou je veux être sur scène et humoriste. Non, il n'y a pas de formation. Est-ce qu'il y aurait justement un métier qui aurait pu vous convenir si vous n'allez pas percer ? En fait, il y a plein de métiers qui auraient pu me convenir. Mais la seule chose que je recherchais, c'était l'indépendance. Ça veut dire, tu me dis, tu es ébéniste, mais tu travailles quand tu veux. Et tu fais ce que tu veux et tu peux en vivre avec plaisir. Tu comprends ? Mais après, ce que je sais faire, c'est ça. Et ce que j'avais envie de faire, c'est ça. Donc, ça me va très bien. Quand je dis ça, c'est humoriste, pas ébéniste. On a l'air d'où ? Oui, je précise quand même. Au collège-lycée de Pierrefitte-sur-Seine, vous suivez des cours de théâtre. Et d'ailleurs, votre prof de théâtre, c'est l'humoriste Kéron. C'est ça, oui. C'est incroyable, ça, quand même. Kéron, en fait, Kéron, on le voyait marcher dans le collège, on ne comprenait pas ce qu'il foutait là. On savait que c'était un adulte. On savait même pas qu'il était humoriste à l'époque. Et on voit juste un adulte qui passe. En fait, il nous vannait aussi. Moi, je me rappelle un jour, j'étais petit, je ne sais plus, je lui demande un truc. Et il me dit, je ne sais pas, moi, avec ta moustache d'épicier. Comme ça, gratuitement. J'étais tout petit, j'avais un peu de duvet. Et en fait, lui, il s'occupait des élèves exclus dans le collège. Il les faisait réfléchir sur leurs bêtises et tout. Et il y a un gars, un pote à moi, qui est exclu, qui va, donc qui le rend compte, qu'il rencontre dans ce processus-là. Et il nous dit, en fait, lui, je crois qu'il est comédien. Je l'ai vu au Jamel Comedy Club. Et du coup, il faut qu'il nous donne des cours de théâtre. Et on le force à nous donner des cours de théâtre. Lui, il ne veut pas. Au final, il nous a donné peut-être 5, 6 ans de cours de théâtre. Wow, j'aime bien. Moi, en école de journalisme, j'ai bien eu Gilles Verdez. Ah bon ? C'est pas vrai. Moi aussi, je l'ai eu. Toi aussi ? En prof, oui. À l'ESJ Paris ? Ouais, parce que lui, il a fait le Parisien. Il a fait le Parisien. Moi, ce n'était pas mon prof principal. J'avais eu Rachid Embarké aussi de BFM. C'est un peu drame en ce moment. Il s'énervait déjà à l'époque Superdash ? Non, mais c'était très marrant. Moi, je l'ai eu en prof remplaçant. Parce que quand notre prof n'était pas là, c'est lui qui nous faisait cours. C'était quand même marrant de le voir déguisé la veille dans tes PMP. Sortez vos papiers, vos crayons. Incroyable. À partir de 16 ans, en parallèle des cours, c'est vrai que vous faites vos premières salles au Bordel Club. Le lundi soir, c'est dans le théâtre Galabru. Sur le plateau de, je vais peut-être mal prononcer son nom, Keyan Kojandi. Keyan Kojandi, Kéron, Seb Melia. Navo. Navo. Et franchement, quand tu commences le stand-up et qu'il passe avant et après toi, tu as un peu de pression, mais ça va. Et c'est là aussi que vous écrivez des sketchs avec 3-4 potes de votre groupe de théâtre. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement là ? C'était un peu les premières scènes là quand même. En fait, le truc, c'est que comme j'avais 16 ans, je ne réalisais pas, c'était un jeu pour moi. Et je crois que c'est ma chance parce que depuis, ça n'a pas changé. Depuis, j'y vais, je me dis... En fait, depuis que je suis petit, je me rappelle, je crois que c'était Amine qui m'avait dit ça. C'était un gars du groupe théâtre. Amine Mathieu. Oui, Amine Mathieu. Et maintenant, il a une grande chaîne Twitch. Il a été numéro 1 mondial et tout. Et en gros, Amine, je me rappelle, la première fois que je monte sur scène, il me dit un truc genre, à toute façon, au pire, il ne rigole pas. C'est vrai que se dire ça, justement, ça encourage à y aller en se disant écoute, ça marche, ça marche. Je suis sûr que lui, il ne se rappelle même pas m'avoir dit ça. Mais moi, je me rappelle qu'on s'était dit ça. Au moins, ça a encouragé. Et puis, on s'en foutait, c'était un jeu. C'était un jeu là, jusqu'à maintenant. Là, quand je monte sur scène, en vrai, je crois que c'est le meilleur de 16 ans sur scène. Et c'est vrai que vous étudiez jusqu'en licence 3. AES, administratif, économique. Vous voyez, et social, là, c'était prêt pour le vrai métier. Évidemment, ça ne vous plaît pas. Ça a été un peu l'élément, justement, déclencheur aussi pour arrêter les études. Oui, parce que je faisais études, je travaillais au McDo. Et du coup, je n'avais plus trop de temps pour monter sur scène. Et on faisait rire les collègues, sûrement. Oui, je faisais, oui, au McDo, je foutais la merde. Au McDo, quand j'ai dit... Tiens, il va peut-être percer un mystère. Il a peut-être foutu le feu au McDo. La petite pastille. Non, il a acheté le livre, justement, pour les alcooliques. La petite pastille qui est en dessous, là. Ça fait vraiment digérer ou pas ? Derrière les hamburgers. Non, c'est pendant la cuisson, quand ils font le truc, je pense. Là, quand même, tu ne sais pas. La fabrication, non, non. Non, mais ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs comme quoi ce sera un digestif. Moi, c'est de la connerie. Mais moi, j'y croyais. C'est pas vrai. C'est Rémy Boy. C'était une infance, Nico. Rémy Boy, il a un super sketch sur ça. Rémy Boy, où il dit... Il dit que c'est une légende urbaine et tout. Il dit comme s'il y a une réunion au McDo où il disait qu'on va mettre une pastille parce que les gens, ils n'arrêtent pas de vomir les burgers. Et qu'il y a un mec qui a dit « Et si on ne faisait pas plutôt des bons burgers ? » Et c'était le burger, il dit « La pastille, on va faire la pastille. » Non, non. Mais oui, mais quand je suis parti, moi, au McDo... En fait, tu vois, j'étais déjà, à l'époque, j'étais dans mon rêve d'indépendance et de ne pas faire un vrai métier. Je n'arrivais pas à travailler au McDo. Au travail au McDo, ils me demandaient des trucs et tout. Et je dis « Non, déjà, tu me payes mal. » Et en plus, je n'ai pas envie d'être fatigué à la fin de la journée, je te jure. Quand je lui ai dit « Je veux partir. » Ils m'ont dit « Ça tombe bien. » Vas-y, monte sur scène. Il m'aimait bien. Parce que le comptoir, ce n'est pas la scène. Il m'aimait bien, mais je détruisais les chiffres, la vérité. Le comptoir, c'est là où tu as des choses à raconter aussi. C'est vrai que ça peut être inspirant pour des sketchs aussi. Regarde au comptoir. Moi, j'allais au comptoir. Et au comptoir, moi, par rapport à la religion, je ne servais pas d'alcool. Ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui prenait une bière, je l'échangeais de place avec mon autre collègue. Donc, il disait « Ok, lui, on va le mettre derrière. » Pourquoi il ne veut pas me servir, lui ? Non, en plus, j'expliquais aux gens que j'avais le problème. Après, j'allais derrière. J'allais derrière, j'étais lent. Lent de fou pour faire les sandwiches et tout. Ça veut dire « Mais je cuisinais comme je cuisinais pour quelqu'un que j'aimais. » Tu ne servais à rien. Après, ils m'ont mis quoi ? Ils m'ont mis « Nettoyage ». Je dis « Nettoyage », c'était là où j'étais épanoui. En 2015 aussi, il y a eu un rôle dans le film « Nous trois ou rien » de Kéron. Ses premières expériences aussi au cinéma, avec Amine Mathieu, justement, des camarades de votre groupe de théâtre. Un bon souvenir de ce… Oui, et Léila Bechti. Et Jonathan Cohen. Non, il n'est pas dans ce film. Non. Si ? Non. Ah bon ? Non, non. Ils ne sont pas en toi, là, à un moment ? Non, ça c'est Kéron, je pense que tu… Il y a Kéron qui est tous lundi et tout. Ah non, le 6, juste une petite scène rapide aussi. Ah, oui, oui, bien sûr, ouais, exactement. Non, mais on a de la culture ici, bien sûr. Ouais, grave, de fou. Tu sais quoi, ce qui m'a choqué ? Il n'y a pas longtemps, dans un comédie club, j'ai croisé Léila Bechti. Et elle m'a reconnu de 2015. Mais genre, il y a six mois, six, sept mois. Je crois que c'est la première fois que Léila Bechti et Jonathan Cohen jouent ensemble. Mais il sort une phrase à la fin. Ok, ok, ok. Tiens, en 2019 aussi, vous intégrez la saison 10 du Jamel Comedy Club. Énorme. Dans cette saison, on retrouve justement des humoristes comme Dooley. Ouais. On a aussi Jimmo, Franjo. Justement, vous jouez le sketch sur le sel avec la neige sur Paris. C'était mon père. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, on était chez moi avec mon père et il neigeait fort. Genre, il y a eu une tempête, épisode de tempête, 2017, par là. Et mon père, il voit que toute la rue, elle est enneigée, que son jardin, il est enneigé, que devant ça glisse sur le trottoir et tout. Donc, il prend la voiture, il m'emmène avec lui, il me dit, prends une pelle. Moi, je ne comprends rien. Et il me dit, on ne va pas déneiger ou quoi ? Et il m'emmène sur un rond-point qu'il avait repéré, je pense, avant. Et en fait, sur le rond-point, il y avait, tu sais, le bac où la mairie mettait le gros sel. Et je te jure, il peut poser un caba à côté, il remplit le sac, mais c'est lunaire. Il fait nuit, tempête de neige, il y a mon daron au milieu d'un rond-point comme ça, en train de remplir un caba de sel. Et il a déneigé que notre jardin et un peu le trottoir, quoi. Et il a dit, tu voyais ça d'avion, tu vois, tu ne fais pas de neige dans le coin. Non, non, déjà. J'ai dit, les voisins et tout, il a dit qu'ils n'ont qu'à aller chercher leur sel aussi. Tu vois, les années suivantes, c'est vrai que là, vous montez sur scène pour assurer des premières parties, et pas de n'importe qui, de Gad Elmaleh, notamment. Panayotis, Pasco, d'ailleurs, qu'on avait reçu dans nos émissions. Farid, notamment. Vous avez des anecdotes un peu à nous dévoiler sur eux, de leur préparation, peut-être, un petit peu de scène ? Ils font des petits rituels ou pas ? Gad, je ne sais pas s'ils ont des... Panay, il a un petit rituel. Panay, il se brosse les dents avant de monter sur scène. C'est pas vrai. Elles sont propres et tout, mais il se les brosse pour avoir une bonne diction. Pourtant, il est quand même loin du public. Non, non, non. Non, non, il a des trucs pour avoir une bonne diction, quoi. Il fait beaucoup de trucs de... Comme ça, là, pour... Oui, c'est aussi parce qu'à force de parler, tu as la bouche qui s'est choisie, donc peut-être qu'il a besoin de... Oui, il fait ça, Panay. Gad, il n'a rien à foutre. C'est pas rigue. Gad, il arrive sur scène... Non, Gad, c'est très grave parce que Gad, il arrive sur scène 5 minutes avant le début du show. Dans la salle, il y a 2000 personnes, quoi. Moi, par exemple, moi, Gad, c'est la première fois que je fais la première partie. Ils me font arriver à la gare à 19h30, le show, il est à 20h. Ah oui ? Oui, oui, donc il y a un chauffeur qui va me chercher. J'arrive sur scène 5 minutes avant. Et Farid, tu dis Gad, c'est abusé. Moi, ça me stresserait, ça. Non, Gad, c'est abusé. Et encore, quoi que, parce qu'au moins, tu te mets dans le bain tout de suite. C'est pas stressant, je te jure. Tu n'as pas justement à attendre en disant que t'entends le public. Gad, ce n'est pas stressant comparé à Farid. Parce que Gad, il arrive, ok, 5 minutes avant le show, le show, il commence à 20h, lui, il arrive à 55h. Le problème, Farid, le show, il commence à 20h, il arrive à 20h10. C'est pas vrai. Farid, il est géré. Il rencontre ses 10 minutes. Non, parce que c'est la première partie sur scène. Ça veut dire que toi, tu montes sur scène, il n'est pas là. Ah, c'est pas vrai. Oui, Farid, un jour, on fait un truc pour Colors, je crois, c'était vers République. Et moi, je fais la première partie. Et je me rappelle de son équipe, il me dit, tu fais genre 7. Et il me regarde et il me dit, non, fais pas 7, tu fais tant. Après, tu annonces lui. Après, tu reviens. Et tant que tu ne me vois pas, tu continues. Et tu commences à... Et moi, je monte sur scène. Et en fait, au moment où moi, je monte sur scène, je le vois dans le fond de la salle sortir. Mais quitter la salle. Et en fait, il allait chez lui, il allait se changer. C'est pas vrai. Je te jure, c'est vrai. Je crois, à deux, on a fait genre 25 minutes. Et après, il a fait 1h15, 1h20, il a régalé les gens. Mais c'était marrant. Et il y a eu aussi le Montreux Comédie Festival 2022. Là, c'est un passage justement qui marque quand même votre passage de l'ombre à la lumière. Avec le sketch Islam et Viking. Il a été visionné quand même des millions de fois. Et tous réseaux confondus. Ça a un peu impacté justement la carrière ou pas ? Oui, bah oui. En gros, pour te donner une idée, moi, je jouais une fois par semaine au point virgule avant que ça, ça sorte. Mais moi, j'avais fait le choix aussi de rien mettre comme sketch, de rien poster et d'attendre justement d'avoir un truc avec beaucoup de visibilité pour poster un bon passage. Donc, à chaque fois, moi, c'est réfléchi, etc. Et je m'étais mis ça en tête. Et après, pour te donner une idée, une fois par semaine, je tournais, c'est une salle de sang, j'étais à 60, 70 par exemple. Même en vrai, il y a eu des soirs où j'avais moins de gens. Et depuis que le sketch est sorti, c'est-à-dire qu'il est sorti en janvier, janvier, février, mars, c'était complet tout. Et je jouais deux fois par semaine, tous les soirs, c'était complet. La force des réseaux. Allez, maintenant, on va se plonger justement dans quelques souvenirs. Premier rétro-souvenir, on est en avril 2017. Vous êtes le MC, on dit. MC, c'est le maître de conférence ? Au Sentier des Bars. Ah, purée, à l'époque, oui, oui, c'est quelle année, t'as dit ? 2017, et on regarde tout de suite. Merwan Break. Merwan Break. Avec la coupe de... un arabe avec une coupe de Drake. Ah, bref, Merwan Break. Regarde, on montre la foule, montre la foule. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, et bienvenue au Sentier des Bars. Est-ce que ça va ? Mesdames et messieurs, on va en mettre beaucoup plus d'énergie, parce que là, vous pouvez être très peur. Mesdames et messieurs, ce soir, ça va être une soirée de folie, je vous préviens. Un maximum de bruit pour accueillir les moris qui présentent ce soir. Mesdames et messieurs, du bruit pour Merwan ! Et oui, on s'annonce soi-même. Et qu'est-ce qui avait marqué, justement, en description de cette vidéo, mentionné ? Le monde dans 5 ans. Dans 5 ans. 17, 18, 19, 20, 21, 22, c'était l'année dernière. 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. C'est pour quoi, justement ? C'était pour voir l'évolution, quoi. Au final, ça va. Et alors, les gens, ils... On s'annonçait tout seuls dans une cave, et puis... Ils mentionnent ? Non, les gens, ils m'enchaînent pas trop dessus, ils vont pas aller jusqu'à là dans les photos, je crois. On leur rappelle. Tiens, deuxième audio, rétro-souvenir, on est en 2020, et vous partagez sur votre page Facebook, justement, des moments d'improvisation avec le public, d'une manière un peu originale. On regarde tout de suite. Qui n'a jamais vu de stand-up, quand je dis jamais vu, c'est pas YouTube, etc. Qui vient se retrouve dans une salle de stand-up pour regarder du stand-up pour la première fois par applaudissement ? Ok, 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 c'est toi, la première fois ? Et on vous appelle comment ? Laurent. Laurent, et qu'est-ce que t'attends de moi ? C'est sympa. C'est original, j'adore. J'en ai marre de voir sur Insta des vidéos toujours filmées pareilles, des mêmes humoristes aux mêmes endroits et tout. Ça change un peu. Oui, je me suis dit que je pouvais pas faire la même chose. Allez, tout de suite, c'est le vrai ou fake ? Qui n'a rien à voir avec le info ou intox, on est d'accord ? Non, pas un intox. Et oui, chaque actuant va lire une anecdote sur notre invité, il doit deviner si c'est un vrai ou fake. Et oui, en cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à l'un de leurs camarades. Même chose, Merwan, avec un vrai ou fake derrière la page sur un membre de notre équipe. Et en cas de bonne réponse, même chose, on pourra prendre un point à l'un des actuants. On commence avec toi, ma petite Guita. Pourquoi toujours moi ? Ladies first. Il n'y a pas que moi, ladies. Merwan a battu le record de rapidité en rap de son lycée. Tu penses que c'est vrai ou fake ? Attends, je l'observe pour savoir. Heureusement que ce n'est pas de la radio, on a un quart d'heure de blanc. Alors, elle est vraie. Et c'est faux. Et donc, pas de points gagnés, Guita. Rachid Meshmer. Oui. Il ne faut pas m'aider. Alors, Merwan Benlazar s'est cassé le nez à la boxe sans qu'on ait eu besoin de le frapper au visage. Tu penses que c'est vrai ou fake ? C'est taper la tronche par terre. C'est vrai ou fake ça ? Ah, je dirais vrai. Ah ouais ? Et c'est vrai ? Comment ça s'est passé ? Il y avait un entraîneur qui était complètement fou. Parce que moi, généralement, je pense que le premier point, ce n'est pas que le nez qu'on me casserait. Sans qu'on me tape, ce serait dit. On avait un entraîneur qui était vraiment complètement fou un peu. Mais c'est lui qui l'a tapé, qui l'a tapé ? Et en fait, je suis sur le ring avec lui. Et il me dit des trucs genre… Non, non, je n'en fais plus. Ce n'est pas vrai. Oui, il me dit un truc genre… Il me dit un truc genre… Les hommes, ils frappent. Frappe-moi, sois un homme, tout ça. Et à un moment, du coup, moi, je le frappe. Mais ce n'est pas assez fort à son goût. Et du coup, il me vient un truc genre… Pardon pour la vulgarité. Donc moi, je suis ta pute. Et moi, tu sais, j'avais 16 ans, tu vois, je commençais la scène et tout. Et moi, je trouve ça marrant. Je me dis « Non, tu es ma grosse salope. » Et il m'envoie un uppercut dans le foie, mais d'une force. Il m'a soulevé du sol. Du coup, je tombe par terre. Et comme je tombe par terre avec les poings contre le torse, mon nez s'est écrasé. Ça n'est pas grave. On continue avec Christelle Boustot. Alors, Merwane Benlazard a survécu à une explosion dans une chocolaterie. Attends, juste avant, tu avais donné la bonne réponse. Il avait donné la bonne réponse. Ah oui, donc il faut que tu voles un point à quelqu'un. Pourquoi faire ça de moins de merde ? Qui a le plus de points ? On a égalité moelle. Ben, Merwane, du coup. Un point de Merwane par chez Rachid. C'est comme ça qu'on… Tu penses que c'est vrai ou fait que c'est sale ? C'est la famille, tu vois. Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux ? Et c'est ? Ben, je crois que c'est une erreur de la… Ah non, ben c'est faux alors. Non, parce que ce n'est pas arrivé à vous. Non, non, ce n'est pas arrivé à moi, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Eh ben, j'ai dit que c'était faux. Ben, c'est bon, c'est bon. Ben, j'ai un point là. Elle a dit vrai, elle a dit vrai. Elle a dit vrai. Elle a dit vrai de ouf. Ah non, tu as dit vrai. Non, je n'ai pas dit vrai, j'ai dit faux. Elle a dit vrai, elle a dit faux. Elle a dit vrai. Maitre marron. Non, non, t'as dit trop marron. Ah, pour la peine, tu lui voles un point. Ouais, tiens. À qui on vole ? Merwan. Bravo ! Bravo, Pascal. Merwan, explique justement… Non, c'est mon père. Mon père, il a survécu une explose d'une chocolaterie. Mon père, comme je dis, était plombier dans le gaz. Et ils font un taf. Tu connais, ils sont en trois. Ils sont censés être six pour le faire. Et les grands patrons. Et ils sont dans le sous-sol d'une chocolaterie à Paris. Et il y en a un, au moment, tu sais, comme ils font un taf pour six et qu'ils ne sont que trois, qui oublie un truc, qui oublie de fermer un truc. De gaz et ça explose. Et il va pour souder exactement au même endroit. Et en fait, la chance que mon père, il a eu, c'est que ça faisait un moment que c'était ouvert. Du coup, tout le gaz était au plafond. Il n'y a rien eu, mon papa ? Non, non, tout le gaz était au plafond. Et du coup, ça a flambé, mais ça a flambé du point où le gaz sortait jusqu'au plafond. La pièce était noire de chocolat. Non, l'explosion, elle est passée au-dessus de la tête de mon père. Et comme c'est un sous-sol, tout est sorti par une seule petite porte. C'est pas vrai. Oui, toute la pression, c'est ça. Et ça a soufflé la chocolaterie à l'extérieur. Il y a eu tout pompier, rue bloqué et tout. Mais chocolaterie soufflée à l'extérieur, mon père, il a dit, c'était incroyable à voir. Allez, Merwan, Ben Lazar, des photos. Donc, on a volé le point. Oui, je lui ai volé. Un point de Merwan par Christelle Boustot. Info ou un tox, Christelle Boustot a été repérée pour devenir mannequin chez Elite. Alors, Christelle, elle est là. Christelle, elle est là. C'est vrai ou fake, ça ? Ça peut être que c'est... À première vue, on a envie de dire fake. Ah, l'enfant d'air ! Moi, je trouve vraiment pas sympa de me mettre dans cette position-là. Déjà, pour commencer. Mais, moi, je dirais vrai. Pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui, mais c'était il y a quelques semaines, peut-être. Ah ! C'est de se rattraper du mieux qui peut. Voilà. Allez, allez, allez. On disait ça pour être poli, et au final... Non, pas bon. Mais, 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 j'avais 20 ans. Voilà. J'avais 20 ans. Quelques semaines, quelques années. Voilà. Plus que le double, aujourd'hui. Oh ! Hé ! Nico ! Au moins, triple. Et donc, mais, ça veut dire que... À qui on vole le point, d'abord ? Est-ce que je peux avoir le total des points avant de voler mon point, s'il te plaît, cher ami ? Alors, tiens, on peut faire un petit point. Guy t'a 4, pour le moment. Rachid, 7 points. Christelle, 5. Et voilà. Et moi ? Et Merwane a 7 points. Eh ben, je vais voler son point. Oh, ben, voilà. On est quitte. Au revoir. Voilà, ça fait... Ça, c'est une bonne... Ça, c'est très intelligent. Parce que, à tout moment, vous pouvez demander vos points. C'est pas interdit. Ah ouais. Non, mais moi, je demande pas, parce que je sais. Non, mais, c'est... Justement, c'est ça, la technique. Personne n'a pensé à ça, dans cette rubrique. De se renseigner des points des autres. Non, mais parce qu'on le compte déjà nous-mêmes, on le sait. Ça m'étonnerait. On sait que je peux me permettre. C'est parce que je fais que de perdre. Allez, on continue tout de suite avec le qui a dit. C'est chaud. Et là, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. Vous allez devoir en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine ? Un point par bonne réponse. Tiens, qui a dit ? Je ne suis pas encore mort. C'est donc que... C'est donc que je suis méchamment vivant. Renaud. Non. Un politique. Elisabeth Borne. C'est pas un politique. C'est un comédien. C'est un chanteur, tout à fait. Florent Pagny. Florent Pagny. Bien joué. Elle passe de 4 à 5. Mais ce n'est pas une insulte. Tu passes de 4 à 5. C'est bon, tu vas me dire mes points à chaque fois que je... Dans une interview au Parisien, Florent Pagny parle de son autobiographie sortie le 5 avril. Vous avez entendu, il a été même interviewé sur France 2. Ok. Dans 20h30, le dimanche, il évoque son enfance, sa carrière et justement aussi son combat contre le cancer. Tiens, qui a dit ? Ma femme, c'est tout pour moi. C'est quand même mignon. C'est moi ça. C'est pas vrai. Tout le monde le dit. Ah, je ne te dis pas. Alors, on me dit en régie, un point pour Merwan pour cette belle phrase. Allez, let's go ! Yes, fire ! Imaginaire. Allez, qui a dit cette phrase ? Est-ce que c'est un animateur ? C'est pas un animateur, non. Politique ? C'est pas un politique. C'est un comédien. Un chanteur ? C'est un chanteur, toujours. C'est un chanteur. Un chanteur vieux ? Oh, il a 47 ans. Ah bah, donc il est très très jeune. Je pense que c'est maître Gims. C'est pas maître Gims. C'est un chanteur français ? Oui, oui, oui. Francky Vincent ? Non. Il est plus vieux quand même. Il est un peu plus âgé. Oui. On le voit en ce moment ? Oui, oui, oui. Il est en promo en ce moment. Il est en promo pour un nouvel album d'ailleurs. Dédié au Cap Vert. Michel Pogneau. Ah, attends. Vous le dites ? Non, non. Christophe Maé ? Christophe Maé. Ah, bonjour. Bravo, Guitare. Je vois le sud de la tête. Enchanté. Donc, tu passes de 5 à 6. On voit l'évolution de Guitare. Christophe Maé fait un album sur le Cap Vert. Oui, d'ailleurs, il était invité de 50 minutes inside sur TF1, justement à l'occasion de la sortie de son sixième album et dédié au Cap Vert. Le chanteur se livre juste sur son quotidien en évoquant sa femme Nadege, la mère de ses deux enfants. Nadege, c'est beau. Qui a dit ? Je suis la dame qu'on sort une fois par an de son placard. Elle s'est plainte cette semaine. La seule place ? Elisabeth Borne. Non. Alors, répète. La trice. Je suis la dame qu'on sort une fois par an de son placard. Qui ? Réfléchissez. Politique. Alors ? Qui peut resplindre qu'on le sorte une fois par an de son placard ? Mimien dans les pads. La femme d'Emmanuel Macron pour les pièces jaunes. Non. La femme d'Emmanuel Macron pour les pièces jaunes. Là, c'est pas d'un placard, c'est d'un tiroir. C'est la femme d'Emmanuel Macron. Bravo, Mimie Matisse. C'est vrai, c'est une petite fille. Un point pour la blague. Un point pour la blague. Un point pour la blague. La corruption. Ok, c'est bon, il l'a dit, il l'a fait pousse. Un point pour la blague. Il n'ose pas dire non à l'Emmanuel Macron. Il l'a dit de Brigitte Macron, c'était marrant. Alors, le placard, c'est une vieille dame. Elle a 58 ans. Ah bah, elle est très, très jeune. 6 ans plus que toi. Ah, putain, j'ai dit mon âge. C'est pas Brigitte. Pas grave, pas grave. Parce que t'es pleine de sagesse. C'est gentil. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est une actrice. Chanteuse. C'est pas une actrice, ni une chanteuse. Une femme de politique. Une animatrice télé, tout à fait. Ah, c'est Stéph Denis. Non. Elle a fait la déco pendant longtemps. Damido. Bah, j'avais dit Mimie Matisse. Et bah, quel est rapport ? Ok, pardon. C'est pas la même personne. Elle était sur Europe 1 et elle est revenue justement sur son manque de présence à l'antenne sur TF1. Elle est passée d'M6 à TF1. Déjà parce qu'on la voyait moins. Elle passe à TF1, on la voit plus. Mais la chute. Ouais. Ouais, mais elle est très gentille. Non, mais je la connais pas. Ça doit être tellement beau chez elle. Bah, sûrement, ça doit être bien décoré. Pas si sûr. Merci Mérone. Non, mais parce que si elle reste beaucoup à la maison, on peut aussi... Je vais être sympa, quoi. Tiens, qui a dit... C'est moins drôle, là, en plus. Ah merde. Je vais même pas la faire parce que du coup, ça va casser l'ambiance. On va la sauter à la prochaine, Maxime. Non, il gère les photos. Je peux la voir en secrète ? Qui a dit... Je ne dirai pas que je suis dépressif. Alors, remarque, celle-là n'est pas mieux. Oh, décidément. Je ne le dis pas que... C'est un acteur ? Bref. Un acteur ? C'est quoi la question ? Qui a dit... Je ne dirai pas que je suis dépressif. Oui, c'est un acteur, un humoriste, acteur, oui, d'origine belge. Alex Miseric. Boulevard ? François Damien. Bravo. Il était invité de 7 à 8. L'humoriste revient justement sur ses traits de caractère, comme sa timidité. Et par moments aussi, ce besoin de s'insoler et de ne voir personne. J'adore. Ah ouais, moi, je l'adore. Ah, je l'adore. Arrête, c'est incroyable. Dans l'ol, il est pas mal aussi. Il est exceptionnel. Si, oui, oui. Bon, qui a dit... C'est à vous, ne veut pas me recevoir. Qui s'est plaint encore cette semaine ? Ça, c'est moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est bien, dans cet avou, on va envoyer un petit texto à Nélisabeth. Je m'en occupe. C'est pas vrai. Alors ? Alors, est-ce que c'est un chanteur ? C'est un chanteur. Est-ce qu'il est mieux ? Il a 48 ans. Ah donc, il est très jeune. Combien de disques d'or ? Je n'ai pas exprès. Oh, je ne sais pas si il a eu des disques d'or. Ok, donc pas très fort. Ouais. Il a chanté L'Ave Maria, notamment. Il s'aime. Il a une super voix. Eh ben là, tu ne s'as pas aidé. Je vous donne la bonne réponse, c'est Vincent Niclot. Vous connaissez quand même ? Je n'aurais jamais trouvé. Mais je n'écoute pas, moi. Et il a été invité, justement, de cet avou à la fin. Il a été invité par Bertrand Chameroy. Et justement, il en a profité avec humour, un petit peu, de régler ses comptes. En disant, vous ne voulez pas me recevoir. Et Anne-Elisabeth Lemoyne a dit, bah si, on a essayé depuis un petit moment. Et on n'a pas eu de réponse. Mais peut-être parce que je n'ai pas très... Mais c'est un très bon cable. Mais regarde le brushing. Ah ben si, quand même. C'est un brushing de fou. C'est vrai qu'il a un sacré brushing. Mais alors, il a le droit. Bah non, c'est du temps, ça. On dirait Kent Brookman dans les Simpsons. Tiens, qui a dit... Qui a dit la presse est complètement plantée après la venue de la brave ? Brave M. Ah. Bah oui. C'est à savoir qui. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Bravo, Rachid Mechler. Ça fait polémique d'ailleurs. Ils disent que ce n'est pas des vrais policiers. Tout à fait, exactement. C'est sûr, ils arrivent masqués. La semaine dernière, TPMP a fait encore couler beaucoup d'encre. Il y en a au moins deux sur quatre. Ouais. Et justement, quatre personnes présentées comme des membres de la brave suite à cette séquence. Justement, le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. L'animateur a répondu dans l'émission. Vous avez vu la voix que je prends quand c'est un peu... Ouais, ouais. En tout cas, c'est des vrais bavures. Tiens, qui a dit, ma fille autiste, ça c'est très joli, c'est une leçon de vie et une source de bonheur pour moi. Un acteur ? Tout à fait, un acteur qu'on a vu dans le pacte des loups, notamment au capitel Conan, Alex Hugo, notamment. Jean Reno ? Ah oui, comment il s'appelle ? Je vois très bien qui c'est. Bah oui. Francis Huster. Non, 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 non. Non, non, non. Elle va nous le dire, Bustot. Non, je ne vais pas vous le dire, mais dans People et tout ça. Enfin, pas People, il avait fait un film. Bon, je vais donner la bonne réponse. Benoît Poulvain ? Non, non, non. Bah, je vous ai donné quand même les principaux films dans lesquels il a joué. Je ne vois pas du tout. Samuel le bihan. Ah oui, voilà. C'était à lui. Pour de vrai, pour de vrai. Oui, oui, je te jure, c'était lui. C'est énorme. Et justement, le comédien, il était invité de Buzz TV. Il se confie sur sa vie personnelle et l'engagement, justement, sans faille auprès de sa fille. Je l'aime beaucoup lui aussi. Je ne connais pas. Ah bah, c'est pas la même génération. Il y a beaucoup de mecs. Il y a beaucoup de mecs. Non, non. Jet Set, il a joué dans Jet Set. Vous l'avez vu, Jet Set. Non, Samuel le bihan, c'est pas vrai. Mais c'est une autre génération, Nicolas. Non, bah, ça ne... Mais attends, mais moi, ça va, je ne suis pas ton âge. On embrasse, on embrasse quand même. Ça, mon embrasse. Il te casse, toute la soirée, il ne fait que ça. Il te charrie sur ton âge, hein. Mais ça va, je suis bonne patte. Donc, ça va. Ça m'arrive. Bon, tu sais, je sais quand c'est des choses de la soule. J'en connais bien. Allez, tout de suite, c'est Blind Test de l'actu. Allez, let's go. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission et qui tout d'un coup se disent « Qu'est-ce que c'est que cette émission ? Je ne sais pas à quoi ça sert. » Ça existe ? Ça existe. Qui c'est cet invité ? Ça fait un partout. C'est pas mal. Et justement, le principe est simple. Je vais vous faire écouter deux extraits de chansons qui existent, des vraies chansons qui existent. Qu'est-ce que t'as ? Tu me fais rire. Et où on a bien choisi, justement, des paroles sélectionnées. Et justement, ces paroles peuvent faire référence à une actualité de la semaine. Il faut deviner l'actualité que la personne a choisie. Exactement. Et tout de suite, c'est le premier extrait. La fin des tickets de caisse en septembre. Comment ? La fin des tickets de caisse en septembre. C'est Guita. En tout cas, c'est un super son de Take a Mic. J'ai donné la main pour ça. En fait, c'est Guita. Alors, Rachid, t'avais pas complètement tort. On parle justement, ça devait être la fin des tickets de caisse. Mais l'info de la semaine, ça fait un moment qu'on en parle, la fin des tickets de caisse. Ça fait des mois. Ça devait déjà être en janvier, après en mars, c'est maintenant septembre. C'est que ça vient d'être reporté au 1er août, qui était presque. Moi, j'ai entendu septembre. Excuse-moi. Ça aurait dû disparaître au 1er janvier. Les vieux qui veulent regarder. Janvier, après c'est mars. Pourquoi les vieux ? Non, mais quand je dis vieux, je me comprends, tu vois. Ah, j'ai... Ah oui. Allez, on a pensé que... Ça aurait dû disparaître au 1er janvier. Son arrêt a été reporté au 1er avril. Mais à cause justement de l'inflation, ce sera pour cet été, justement, pour le 1er août. Et c'est vrai qu'à l'heure où les prix augmentent, les Français souhaitent toujours connaître l'exaltitude des montants de leur course. Allez, tout de suite, c'est le deuxième extrait. Le contrat de Cristiano Ronaldo... Non. Non, c'est Messi qui ne veut pas renouveler son contrat, je pense. Non. C'est Mbappé qui est l'un des joueurs les mieux payés du monde. Alors... Il a racheté Claire Fontaine. 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 Non, Mbappé aujourd'hui, en plus, il s'est plaint encore pour son image. La fin, il y a eu un problème. Il a fait supprimer la vidéo de promo du PSG. Alors, c'est... C'est-à-dire tout ce qu'il a à dire là-bas. Non, justement, l'info, c'est une estimation du classement des salaires des footballeurs de Ligue 1 qui a été dévoilée par le journal L'Équipe. C'est ça. Effectivement, dans le top 10, les plus payés, justement, on a Kylian Mbappé. Première position, 6 millions d'euros brut par mois. Neymar en deuxième avec 3,6 millions. Et on a la troisième place du podium avec... On retrouve qui en troisième place ? Mais si. Mais si. Bravo, avec un salaire mensuel de 3,3 millions. Incroyable, quand même. Sur les 10 joueurs du classement, il y en a 7 qui sont au PSG, je crois. C'est fou, quand même. Gagner autant. Qu'est-ce que tu ferais avec autant d'argent, Guita ? Tes projets de vie. C'est inimaginable. Oh là là. Peut-être m'acheter une maison dans chaque pays. C'est pas mal. Je ne sais pas si ça aura assez. J'aurais pied-à-terre partout. Tiens, si on avait un salaire comme ça, ce serait quoi qu'on ferait en premier ? On voyagerait tout le temps. Le voyage, avant tout, Merwan. Mais je ne préfère pas imaginer. Je ne préfère pas imaginer parce que déjà, je pense que vous travaillerez pour moi, je pense. Actuellement, vous travaillerez tout. Tu nous embauches ? Oui, exactement. Je vous travaillerai pour toi avec grand plaisir. Des émissions essentiellement sur mon actu. Et cette semaine, nous recevons encore et encore Merwan Belata. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi ? Il n'y a plus rien à dire quoi. On vous retrouve. Tiens, on va faire un peu de pub. On vous retrouve. On va le faire refaire comme ça. Ça fait des spectacles. Ça peut être pas mal pour faire la stimulisation. Le formidable Merwan Belhazard. Tous les vendredis et samedis à 19h au Point Virgule à Paris. En représentation exceptionnelle au Petit Olympia de Juin. En tournée dans toute la France. La semaine suivante. Et cette semaine. Ça serait plutôt pas mal quand même. Ouais, chicho. Une occasion de remettre l'affiche. J'achète. Pareil collé avec du scotch. Prise en photo. C'est un énorme boulot. En tout cas, effectivement, des gros salaires. Et c'est ce classement. C'était l'info de la semaine. Bravo. Et toi, tu ferais quoi avec Nico ? Le voyage, moi, pareil. Moi, on voyagerait ensemble. L'immobilier, le voyage. Bah oui. Tant qu'à faire. Allez, tout de suite, c'est le plus ou moins. Personne n'a parlé de l'Afrique, quoi. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai dit une maison dans chaque pays. Alors, on va pas aider les petits amis. Bah oui, mais une maison pour toi ? Bah non, mais je fais profiter à tout le monde. Ah. Bah oui. Ah oui, mais il me fallait au bout de ton idée, alors. Ah bah attends, on n'a pas le temps. On doit parler vite. Alors, forcément. Alors, vas-y, développe. Alors, on est à terre dans chaque pays, mais je ramène tous les gens que... Que tu aimes. Que j'aime, voilà. Voilà. Donc, le monde entier. Qui font partie de mon entourage, je viens de dire. C'est pas le monde entier non plus. Le principe est simple. Là, je vais vous poser des questions dont la réponse, c'est forcément soit un chiffre, soit un nombre. Pas le choix. Pour une première personne, on va faire une proposition. Et s'il n'a pas cette bonne réponse, on va faire un tour de table. Et je vais vous indiquer plus ou moins de cette proposition. On commence tout de suite. À combien de kilomètres heure ? Le rappeur Joule a été flashé sur l'autoroute. 300. Alors, on propose 100, mais tu peux proposer la première. 300. Moins Merwane. 200. Moins Christelle. 190. Moins Rachid. 160. Plus. 165. Plus Christelle. 185. Moins. Merde. 175. Un tout petit peu plus Rachid. 167. Non, un petit peu plus. Un petit peu plus. Merde, 177. Bravo. Bravo, énorme Rachid. Début février, le rappeur a été interpellé par la police à plus de 177 kilomètres heure. Il a tout de suite obtempéré. Encore heureux. Il a rien à perdre. 177 kilomètres heure. Il était sûrement à Marseille. Incroyable. Il a dit que c'est pas grave. Il a dit que c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire un selfie le sang ? Incroyable. Un Twingo ? Oui, parce qu'il a une Twingo. Non, il a plein de voitures, lui. C'est bon, il a arrêté la Twingo. Tiens, combien d'euros un taxi a escroqué des touristes pour une course ? C'est autour de 15500 euros. Non. Pas du tout. Beaucoup moins. Beaucoup moins. 150 euros. Non, plus, Guita. 1500 euros. Ah, presque presque, entre 1500 et 1600. 1550. 1750 ? 1550. Un peu moins. C'est 1530. Tout petit peu plus. 1535. Un tout petit peu plus. 1540. Bravo. Un article du Parisien. L'homme, il n'avait plus de permis, il aurait arnaqué 71 touristes. C'est énorme. T'imagines ? C'est énorme. 1540 euros la course pour aller d'un point à Poivet à Paris. Oh la vache. Pardon, mais... Ils sont un peu beurre. Ils sont un peu cons. C'est clair. Tu ne payes pas 1500 balles pour rejoindre... Non, mais en fait, le truc, c'est avec le TPE. C'est ça le truc. Avec le TPE, en fait, tu ne fais pas attention à la virgule et tout. Moi, il y a une fois où j'ai payé... Oui, mais tu mets ton code. On me sent compte. Oui, mais tu mets ton code et en fait, tu regardes. Et moi, il y a une fois où j'ai payé une séance de cinéma. C'était ma mère quand on était petit. Elle a payé une séance de cinéma. Le mec, il n'avait pas fait attention. Pareil. 160 euros. C'était un truc comme ça. Pour deux, elle avait payé un truc énorme. Nous, ça nous est arrivé au Maroc. On a acheté des glaces. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a acheté des glaces et on a payé 40 euros la glace. Après, on est retourné le voir. Il a dit, je n'ai pas fait attention. Mais il nous a remboursé. Oui, oui, oui. Mais heureusement que ça, ça t'arrivait. Il y en a beaucoup à qui ça n'arrive pas. Ça a dû être la même chose. Sur le TPE, il a, au lieu de mettre 40 dinars ou 10 rames, il a mis 400 ou comme ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tiens, combien d'heures a été pratiqué un massage cardiaque au Havre dépassant le record du monde ? 8. 8 heures plus Christelle. 12 heures plus Guita. 20 heures plus. 24. Plus. 30. Plus. 37. Plus Guita. 42. Un peu plus, Rachid. 48. Un tout petit peu plus. 49. Un tout petit peu plus. 50. 50 heures. 50. C'est en fait à chaque fois la personne d'après qui prend le point. J'ai bien compris. 50 heures quand même. C'est énorme. Vous vous doutez bien en plus que dans ces questions-là, on ne va pas vous mettre des chiffres hyper compliqués. C'est souvent des chiffres ronds. Mais moi je te dis la vérité. 177 tout à l'heure. À 20-30 minutes, t'es pas réveillé. Frère, à 20-30 minutes de massage cardiaque, t'es pas réveillé. Désolé, mon poète, mais à bientôt. De la protection civile Normandie-Seine, on établit ce record du monde le samedi 1er avril et je crois qu'il bat le record qui était de 49 heures. 50 heures de massage cardiaque. Incroyable. Autant me laisser mourir. Bah oui, mais t'es dégoulé ça. Autant me laisser mourir, je le dis. 30 minutes, t'es pas réveillé, ciao. Tiens, combien d'ours vivent dans les Pyrénées ? Vous savez, c'est toujours la grande question. C'est quand même que vous vous êtes tous posés une fois dans votre vie. Ah bah moi, je ne suis pas. Je ne vais pas en réintroduire en plus. Tiens, qui veut faire une première proposition ? Tiens, Rachid. Bon, 7. Plus, Guita. Plus que 7. 14. Plus, Merwan. Une bonne vingtaine. Plus. 35. Plus, Rachid. Ah bah tu fais gaffe en fait. 52. Plus. 70. Un tout petit peu plus, Merwan. 75. Un tout petit peu plus. 65. Non, plus. De quoi ? De plus de qui ? Tu as dit combien, Merwan ? 75. Ah, 75 ? Bah j'ai dit plus. Ah merde, excuse-moi. Un tout petit peu moins, Guita. 76. Ah putain, mais ça me soule. C'est trop grave. J'ai le toupi. Et on fait le suivant. 76 euros. Et si je peux gagner des points comme ça. Et c'est justement l'Office français de la biodiversité qui a rendu public le vendredi 31 mars, nombre d'ours brun dans les Pyrénées. Faites bien gaffe à vos gueules. Exactement. Maintenant, ça va être cette dernière rubrique. Et là, c'est votre dernière chance de marquer des points. C'est l'actu en rafale. On devra avoir un désert. Parce que là, chacun vote tour pendant 30 secondes. Vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. Merwan, on veut commencer ? Ok, allons-y. Top, Merwan. C'est parti. Quel artiste annule ses concerts jusqu'à fin mai ? Quine V. Non, Stromae. Pour quelle mesure les Parisiens ont voté la suppression ? Trottinette. Bravo. Dans quelle grande ville du 92 s'est effondré un immeuble ? Colombe. Non, Nanterre. Par quelle image le logo de Twitter avait-il été remplacé dernièrement ? Bravo. Dans quelle ville un rat géant a été aperçu après la grève des éboueurs ? C'était... Pass. On propose quand même. C'est bien. C'est très facile. Paris. Bravo. Ok. C'est évident. Trois points ? Trois points. Pas mal, hein ? C'est énorme. Énorme. Christelle. Top, c'est parti, Christelle. Quel président va comparer devant le juge à New York ? Trump. Bravo. Quel pays fait désormais partie de l'OTAN ? Pass. La Finlande. Quel aliment les Français mangent moins ? Le moins. Les patates. Non, la viande. Quel autre pays interdit TikTok sur les appareils des membres du gouvernement ? Les Américains. Non, l'Australie. Dans quoi une femme a pu se sauver d'une explosion ? Un frigo géant ? Non ? Non. En chutant dans une cuve de chocolat. Ah ouais. Voilà. On reste sur le principe, le thème, explosion, chocolat. J'ai même compris. C'est hasard. Ça, c'est du hasard. Donc, on sait ce qu'est devenu la dame, du coup. La chocolatière. Alors, Merouane est passée. Christelle est passée. Guita. C'est mon tour. Top, c'est parti. Guita, quel acteur est extrêmement affecté par le décès de Marion Gamme ? Euh, 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 ah, 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 Patrick, euh. Pierre Ninet. Oh, je sais plus. On passe ? Ah oui, on passe, Gérard Hernandez. Quelle prison de France a été jugée indigne ? La prison de Bois-Darcy. À quel concert le public a scandé Macron démission ? À quel concert ? Je sais pas. Girl in Raid. Ouais. C'est marrant parce que je vais souffler les réponses au lieu de dire Gérard Hernandez, j'ai dit Patrick Hernandez. Ouais, 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 c'est Patrick. C'est mon équipement tout violet, il n'y a rien à voir. Tu avoues souffler les réponses à tes camarades ? Ouais, j'avoue. Il avoue être gentil avec moi, surtout. Donc, c'est pour ça que t'as plein de points. Moi qui étais fier de toi. Attends, euh, attends, tout à l'heure, c'est moi qui ai trouvé, il m'a pas soufflé. Tiens, justement, Rachid, qui va te souffler les réponses ? Top, c'est parti. Dans quel département la chasse est interdite le dimanche après-midi ? Bah, l'Ile-de-France. Non, les Vosges. Quel procès s'ouvre lundi 10 avril ? Je sais pas. C'est un peu dur. Le procès de l'attentat en 80 rue Copernic. Tiens, quelle chanteuse quitte Barcelone après sa rupture ? Mais oui. Waka, Waka. Shakira. Bravo. Dans quelle ville du sud va accueillir la prochaine édition de l'Eurovision Junior ? Ah, l'Ukraine. Allez, sud, non, je t'aide, sud-est de la France. Sud-est de la France ? Sud-est de la France, bah, Marseille, Nice. Nice. On la lui accorde ou pas ? Oui, oui. Ah non, on lui accorde pas. Non, non. Non, non, ok. Arrêtez, là. Il est son gong, c'est des gères. C'est vrai que c'est gong. Je voulais aider un petit peu notre âge. Ouais, ouais, non, attends, il y a toujours des passes droits pour les mecs. Ah, bah, ça va. On verra qui, justement, a gagné les actuvores, mais avant ça, ça va être le scat. Et oui, avec notre Rémi Barraud qui scanne toutes les semaines les invités dans cette émission de la tête aux pieds, tel un médecin. Voilà. Donc là, c'est l'examen médical. Un radiologue ? Un radiologue. Comment ça va, mon Rémi ? Très bien. Eh bah, c'est parti. Eh bah, on y va alors. Alors, Merwan Benlazard, pour vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec un scan de la tête. Alors, tout d'abord, je rappelle le principe de capillarité des vases communicants, cheveux barbe. Merwan, vous êtes surnommé Merwan Drek, selon votre pote humoriste John Sulaw. Et vous avez laissé pousser une belle barbe de viking, made in confinement. Ouais. Mais attention, mon petit proverbe conseil, calvitie précoce, érection féroce, calvitie tardive, érection passive. Quand vous avez la casquette, on sait pas trop. Alors, certains vont pleurer de cette triste nouvelle, mais pas autant que vous, Merwan, devant un épisode de Yu-Gi-Oh dans le château de Pegasus. Ah, purée, oui, oui, exactement. J'ai pleuré, ouais. Est-ce que ça vous a fait aussi mal que de vous casser le nez à la boxe sur un ring, sans prendre même un coup ? À voir. Alors, physiquement, franchement, BG. Nicolas, on peut rien dire. C'est vrai. Merwan, franchement. Mais par contre, dans votre tête, c'est là qu'il se passe des dingueries. Vous étiez le surveillant sévère du collège, inventant des punitions comme la nappe de rapport. Qu'est-ce que c'est que ça ? La nappe de rapport. Il y avait un petit, j'essayais de lui expliquer qu'il fallait qu'il se comporte comme il fallait, il ne le comprenait pas, et je sentais qu'il avait un potentiel, mais qu'il était un peu un suiveur. Du coup, son père, un jour, il m'a dit, écoutez, moi, je suis senti à côté, vous m'appelez dès qu'il y a un problème. Un jour, j'ai appelé son père, je suis allé dans la vie scolaire, j'ai tapissé... Sous une nappe ? Non, non, j'ai tapissé la table avec tous les rapports de son fils, j'ai dit, ça, c'est les rapports de votre fils, je vous laisse tout lire, je reviens dans le bureau dans 15 minutes, et je les ai laissés tous les deux avec les rapports à tout lire. Ah là là, t'es dur ! Et après, je suis revenu. Et quand il est un gifle, entendu ? J'étais pas là. Mais il a été super après. Incroyable. Vous avez également mis en place un test pour déceler les psychopathes, toujours en permanence du collège. Petite mise en scène, il y a un tableau, vous l'ouvrez, et dedans, il y a une phrase, vous posez cette question. « Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il, et pourquoi t'en servirais-tu ? » C'est ça. Et un jour, vous l'avez trouvé, cet élève psychopathe. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit... C'est un élève qui a répondu. C'est un élève qui a... Il n'a pas signé sa feuille, donc on ne saura jamais c'est qui. Mais il écrivait que lui, son pouvoir, c'était de pouvoir faire brûler ce qu'il voulait. Et qu'il ferait brûler plein de gens. Il a fait un peu une liste de gens qu'il aimerait brûler. Ceux qu'il aime, ceux qui détestent. Oui, ceux qu'il aime et ceux qu'il déteste, il a précisé. Ceux que j'aime, ceux que je déteste. Il a fait très sympa. Et non, il y a un moment, il parle des... C'est glauque, quoi. Il parle des femmes enceintes. Il dit comme ça, je fais double et tout. C'est glauque, lui. C'est glauque douf. Je t'arbeais. Et pour faire quoi ? En fait, je ne sais pas, mais j'ai un truc de... Moi, ça me frustre d'être collé au sol. Je ne sais pas si c'est là-dedans, mais j'ai un truc que j'aimerais coller. Pour aller plus vite ou pour voyager ? Pour aller plus vite et voyager. Ok, top. Ça, c'est beau. On continue, on descend. Et comme vous êtes fan de jeux vidéo, on va faire un scan des mains à Saint-Denis, à Geekfor depuis tout petit. Vous regardez la chaîne Game One à la télé. Et de voir qu'on pouvait gagner sa vie en jouant des jeux vidéo, ça vous est vraiment kiffé. Même votre petit frère, il a fait une école de jeux vidéo. Il y est dedans encore, mon petit frère, il est dans une école de jeux vidéo. Il se régalent pour être game designer. Niveau Game Boy Color, vous avez poncé Pokémon Or aussi. Limite, vous aviez plus de piles que de Pokémon. Ouais, c'est ça. Tellement fan que vous avez même des chaussettes Drac au feu. Ouais, ouais, exactement. Je ne sais pas si vous les avez aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Alors, problème Merwan, vous avez chopé le syndrome Jean de La Fontaine. Vous allez avoir plein de fourmis dans les doigts et ça va se propager dans tout le corps. Ça a déjà commencé parce que vous travaillez, vous travaillez tellement encore votre stand-up comme une petite fourmi. Ironique pour un humoriste qui aime la salle La Cigale, salle dans laquelle vous avez déjà joué en avril 2019 avec We Love Comedy. Et pour finir, vous allez même finir comme une fourmi, sous une loupe, en plein soleil. Mais en vrai, ça vous est déjà arrivé ça Merwan. C'était un été à la mosquée de Steins, en plein ramadan. Oui, oui, c'est ça. Sous un toit en plexiglas. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était d'ailleurs votre premier vrai sketch. C'est comme ça que vous le définissez. C'est ça, oui, oui, j'avais un sketch sur ça. Purée, on était en plein ramadan. En fait, ils voulaient mettre un toit, il n'y avait pas de toit à la mosquée. Donc en attendant, le maire, il a mis un espèce de toit en plexiglas. Mais c'était horrible, l'été, canicule. La mosquée, c'était un four, purée. Ouais, ouais, je me souviens de tout ça. Alors justement, si vous deviez choisir un autre animal totem que la fourmi, pourquoi pas un Pokémon même, lequel serait-il ? Un animal totem, un animal... Moi, j'aime bien le papillon. Il y a un truc un peu poétique dans le papillon. Tu peux le... Ça meurt très vite. Donc il faut en profiter tout de suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Profiter de l'instant présent. Pour terminer, on descend encore avec le scan des jambes, Merwan. Alors sur les deux, il y a toujours des infos qui nous font une belle jambe. Préparez-vous, parce que la droite, c'est celle d'Adriana Carambeu, ascendant girafe, montée sur des échasses. Florilège d'infos, comme enfant, se nourrir exclusivement de pattes, d'avoir un cursus AES, aucun esport scolaire. D'avoir son père rescapé d'une explosion dans une chocolaterie à Paris, d'être monté sur scène à 16 ans, d'organiser le Comédie Gang à Pierrefitte, en première terminale, et faire payer les gens 2 euros. Avoir une inversion pour les publicités de la Française des Jeux. Refuser une proposition de pub pour du CBD. D'avoir eu Kayron comme prof de théâtre au collège. C'est mieux que de rester chez soi quand on est exclu. Membre du Jamel Comédie Club saison 10, première partie d'humoriste comme Gad Elmaleh, Panayotis Pasco. Et l'autre jambe, c'est un délire, là vous n'êtes pas prêts. Vous avez failli la perdre en Malaisie dans un accident de moto. C'est quoi cette affaire ? On était en Malaisie, j'étais avec Amine justement, et il y a un moment où le gars nous dit, on avait vu sur la carte que la plage n'était pas loin de l'hôtel, mais on se rend compte qu'elle n'est pas loin, mais que c'est vraiment une pente pour aller à la plage. Il faut monter et après redescendre. Et le gars nous dit, si vous voulez, nous à l'hôtel, on loue des scooters. Donc moi je prends un scooter, il me dit, vous avez déjà fait du scooter ? Je dis, oui, je n'ai jamais fait de scooter. Et en fait, premier virage, j'oublie qu'eux, ils conduisent à droite, nous à gauche, etc. Enfin, eux à gauche, nous à droite, bref. Et premier virage, du coup, je me ramasse et je tombe. Et il y a un gars qui m'emmène, du coup, il y a un gars qui me voit aller à la plage avec le genou en sang et tout. Et il me dit, mot pour mot, il me dit, ici, c'est un Malais, donc il me dit, ici, on n'est pas dans vos plages de blanc. Tu ne rentreras pas dans l'eau comme ça, tu vas faire venir des trucs méchants. En gros, il disait, tu vas faire venir des requins, tout ça, avec le sang et tout. Et du coup, il monte sur mon scooter, il me dit, tu montes derrière. Il m'emmène sur, comment ça s'appelle ? La clinique de Lille, fermé. Du coup, il m'emmène, il me dit, tu viendras demain, mais en attendant, viens chez moi. Donc il m'emmène chez lui, mais vraiment, village, village, quoi. Comme les Ewoks dans Star Wars. Je ne sais pas si tu vois ou quoi, il y a vraiment des petits qui courent tout nu, des poulets dans des petits enclos. Village, village. Il vous soigne quand même ? Il fait une espèce de patte verte, et il me la met sur ma blessure, à la jambe. Et il me dit, demain, tu seras guéri. Et c'était vrai. Mais le lendemain, ça s'infecte. Incroyable. Le lendemain, infectez le lendemain. Vous êtes passé à 24 heures de l'amputation. Oui, infectez le lendemain, rentrez en France, jambes gonflées dans l'avion et tout. Je suis rentré en France, j'avais un spectacle, donc j'ai joué. Après, je suis allé chez les médecins, et le médecin, il m'a dit, tu serais venu demain, c'était fini. Oh la la, la vache. Une septicémie, tu sais. Non, c'était infecté juste, j'avais la jambe gonflée, ça ne cicatrisait pas et tout. Et il y a maintenant, cicatrice partie, ça y est ? Oui, c'est bon, c'est bon. Non, non, j'ai encore la cicatrice. Justement là, ça y est, vous êtes sur vos deux jambes, pratique pour faire du stand-up, vous me direz. Dans un autre registre, quels sont les combats qui vous font tenir debout, Merwan ? Oh, les combats qui me font tenir debout. Moi, je me lève tous les matins pour être un grand humoriste. C'est vraiment ça que je veux. Moi, je veux être un grand humoriste, je veux jouer ce spectacle et les spectacles d'après dans des grandes salles. Et je me dis que peut-être à ce moment-là, j'aurai la voix qui portera assez pour porter des causes nobles. Là, si moi, je parle de causes, ça n'aura que très peu d'effets, j'ai l'impression. Je pense que justement, ce sera déjà bien. Oui, oui, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais je me dis qu'en étant plus fort, je serai encore plus fort. Bon, on parle des choses qui me... J'aurai plus d'impact en tout cas. Tu es déjà très fort. Arrête. Alors, le scan est complet, Merwan Ben-Lazare. Les résultats sont tombés, vous êtes un jeu vidéo. Le stand-up, c'est comme un jeu vidéo. C'est même vous qui le dites. On commence level noob et puis on progresse niveau par niveau, comédie club par comédie club, salle par salle jusqu'à dépasser le boss. Vous y arriverez, Merwan. Non par hasard, mais parce que vous êtes le formidable Merwan Ben-Lazare. Bravo, Rémi Barreau. Il est fort, Rémi Barreau. Tiens, profitez-en. France Inter va vous piquer. Qui est la plus grande à ce mec ? Qui c'est qui ? Roulement. Et c'est notre Merwan Nation. Bravo ! Alors, il y a un bout. Ça a été serré, parce que Merwan, 11 points, suivi de Guita, bravo, Guita. Et Rachid, à égalité avec 10 points. Et Christelle, vraiment pas loin, 8 points. Voilà, tout le monde était serré. Comme quoi, il y a de l'évolution. Exactement. On passe justement, même, directement à 10. De rien à 10, en fait. De rien à 10. D'habitude, t'as fait une énorme progression. C'est vrai, de semaine en semaine, des petits points, ça gratte. Un point à 10. Oui. Quand c'est à choisir. Bravo, en tout cas, Merwan. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve avec votre spectacle formidable, Merwan Benlazard. C'est tous les vendredis et samedis à 19h au point virgule. C'est ça. À Paris et en représentation exceptionnelle au Petit Olympia. Ce sera le 2 juin. C'est ça. Et s'il y a des gens qui nous regardent et qui ne sont pas à Paris, vous allez donner mieux Instagram. Il y a plein de petites dates un peu partout. Il y a tout partout en France. Bah, pas mal. Et Montréal, Suisse, Belgique. C'est un World Tour. Ah ouais, c'est vrai. À Bruxelles et à Genève. Et après, il dit qu'il n'est pas fort. Merci en tout cas d'avoir passé cette année. Merci à vous les gars. J'ai bien rigolé avec vous. À la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Simon Soudun, notre réalisateur, Maxime Poster. Notez bien, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. On se retrouve avec qui la semaine prochaine ? Bienvenue de closade. C'est pas vrai. Eh oui. Oh, et non. C'était bien la spontanée. À la semaine prochaine. Actu, jeux et interviews. Les ActuVor, présenté par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h15 sur VL.